coucou les amis c'est les énergies du jour aujourd'hui on est vendredi 10 janvier j'espère que vous avez passé une bonne nuit merci de m'accueillir pour les petits matins pour les petits messages du matin et c'est parti on y va on va aller voir les énergies qu'est ce qu'elles ont à nous dire pour ce vendredi 10 janvier voilà allez on y va c'est parti je suis désolé je suis pas coiffé c'est pas terrible il ya tout qui saute on va faire autrement on va remélanger on y va moi je prends les trois premières alors première carte la fatalité quoi qu'il arrive aujourd'hui ça devait se produire que ce soit en bien en mal de toute façon la chose qui arrive vers vous ce sera obligé que ça arrive c'est une fatalité la carte des enfants donc peut-être lié à un enfant peut-être lié à la jeunesse peut-être lié à un travail dans le domaine de l'enfance et on va se sentir coupable on va peut-être recevoir des accusations aussi peut-être que éventuellement plusieurs cas de figure alors on m'a reproché le peut-être le attention etc sur la chaîne youtube faut savoir que je commence c'est mes premières vidéos donc soyez indulgent et puis ouais je vais peut-être certainement me répéter beaucoup au départ et bah c'est pas grave j'apprends de mes erreurs j'apprends à ne plus le faire donc voilà donc bah pour ceux qui m'ont laissé des commentaires un petit peu pas sympa et bah je mettez vous devant une caméra essayer de parler vous allez voir que c'est pas si évident que ça donc voilà mais je compte bien m'améliorer je compte bien je prends en compte ce qu'on me dit les critiques aussi sont bonnes et sont faites là pour s'améliorer donc je prends en compte j'essaye de trouver mes mots donc de la fatalité un enfant de la culpabilité peut-être aussi que on a agi comme un enfant qu'on a été insouciant et que pour le coup ça nous retombe dessus et on se sent un peu coupable de la situation il y a certainement eu quelque chose qui a fait que on se sent coupable et que ça a créé du désordre je dirais on va leur mettre 3 alors effectivement tout à l'heure je vous parlais d'accusation avec les mains et on a la carte de l'accusation donc on va être vraiment accusé d'avoir fait quelque chose ou éventuellement accusé quelqu'un aussi peut-être que on va nous accuser quelqu'un par rapport à un choix un choix qui aurait été fait ou qui va être fait demain quelque chose de familial donc là on parle d'enfant de famille donc là on pourrait dire que il y a suite à une décision ou une décision qui se prendra donc dans la journée et bah ou qui a été prise il y a quelque temps on va se sentir coupable et accusé et ça sera pas forcément on n'aura pas pris forcément la bonne décision voilà on va aller un petit peu voir avec les portes de l'intuition s'il y a un petit message en plus donc ici suite à des choix soit que vous avez fait ou soit quelqu'un a fait on va se sentir coupable ou quelqu'un se sentira coupable on va être accusé ou on va accuser quelqu'un des choix plutôt dans le domaine familial des choix par rapport aux enfants en tout cas qui impacte les enfants mais c'est quelque chose qui ne pouvait pas être autrement on a bien la carte de la fatalité on va aller tirer une petite carte des portes de l'intuition la maîtrise ici on nous dit pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change ici le chaos bien sûr avec la fatalité on retrouve on retrouve le chaos en gros on vous dit quelque part que bah il faut des fois accepter que les choses soient difficiles et que c'est un mal pour un bien et que peut-être alors je redis peut-être je suis désolée comptez pas le nombre de fois comme certaines personnes où je dis peut-être parce que en fait on est obligé d'utiliser le terme peut-être parce que c'est général et que ça va pas parler à tout le monde donc voilà je prends mes précautions aussi en disant peut-être je vous donne plusieurs cas de figure la maîtrise on nous dit que voilà il faut accepter les choses comme elles viennent que bah c'est un mal pour un bien s'il ya quelque chose voilà il faut aussi ça fait partie des épreuves de la vie on dit il ya une citation qui dit dieu donne ses plus forts combats à ses plus forts soldats et bah moi ça me fait penser à ça voilà ici vraiment moi ça me parle de ça donc ça va peut-être être un petit peu difficile aujourd'hui soit pour vous soit peut-être pour un enfant soit pour un membre de votre famille et du coup ça va vous impacter parce que c'est quelqu'un de proche c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup voilà on va aller voir du côté amour je sais que vous attendez ça le côté sentimental je craque je suis fatiguée allez le côté sentimental allez on va pour les célibataires en premier allez les célibataires le côté des célibataires les célibataires les célibataires on vous dit aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant peut-être que dans les célibataires il y en a pour beaucoup qui ne comprennent pas que pour être heureux à deux il faut être heureux seul et peut-être il faut s'aimer parce que comment demander à quelqu'un de nous aimer si nous-mêmes on s'aime pas à l'intérieur de nous il y a peut-être une notion de ça pour les gens qui sont célibataires depuis longtemps attention à vous aimer d'abord vous en priorité à vous respecter à respecter vos valeurs voilà pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir vers vous et que ça vous rende plus attirant effectivement si vous vous sentez pas bien dans votre peau si vous vous aimez pas si si vous vous sentez pas belle ou beau forcément ça n'attire ça ne donne pas envie aux autres de venir vers vous donc là c'est un petit peu ce qu'on vous dit pour les célibataires peut-être un petit peu de s'offrir des moments à soi et puis peut-être pourquoi pas un petit soin chez l'esthéticienne un petit passage chez le coiffeur faire une méditation avec de la visualisation où on se sent bien où on s'accepte tel qu'on est peut-être qu'on peut faire ça pour d'abord s'aimer et après que quelqu'un puisse arriver dans notre vie pour les couples on a finance et carrière on a on nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment peut-être qu'il y a des petites discordes il y a peut-être des couples qui se frictionnent un petit peu parce qu'il y a un manque d'argent peut-être qu'il y en a des deux qui a perdu son emploi il se peut aussi que tout aille très bien mais qu'il y ait une perte financière et que ça perturbe un des conjoints voilà les choses sont pas forcément dites en tout cas pour les couples il y a peut-être les finances et la carrière en tout cas qui perturbent voilà on va aller tirer un petit message de l'univers qui veille sur nous on va aller voir ce qu'il peut nous dire un petit message pour nous encourager pour voir si tout va bien pour nous donner un petit message positif ça fait du bien juste un petit message positif allez on y va ? on y croit ? un petit message positif ? ouais on prend hein alors je vais pas vous montrer c'est la carte du super bon alors attendez je remélange j'enlève les cartes de fonctionnement du jeu ça sera mieux hop voilà je recommence voilà quand on a pas de tête on a des mains ou des jambes et ben on recommence allez un petit message le joli message la jolie carte même dans les ténèbres on trouve la lumière la carte elle vous dit ma pleine liberté illumine le monde ça me fait penser aussi comme la carte des célibataires aimez-vous d'abord et ça me fait penser aussi à ce qu'on vient de dire c'est à dire que malgré cette noirceur qui peut y avoir dans cette journée d'aujourd'hui voyez la lumière voyez ce qui peut en sortir et qui peut être positif dans cette noirceur dans ce côté obscur dans ce côté pas cool de la journée voyez quand même que ça peut apporter quelque chose de positif tout de même même si vous le voyez pas tout de suite vous le verrez éventuellement plus tard alors je sais pas si je fais comme hier je vous tire un petit message de l'oracle du peuple animal on va chercher un animal on y va on y va pas allez on y va voilà moi je pense que vous aimez bien dites-moi en commentaire si vous aimez bien qu'on prenne un animal totem pour voir un petit peu ce qu'il nous dit on va voir moi je pense que c'est un bon guide le matin j'aime bien moi pour savoir un petit peu pour moi-même je le fais aussi mais je fais qu'une carte voilà je me prends pas je me prends pas au jeu de faire tout un tirage néanmoins le tirage d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé c'est une journée où j'ai été pleine d'émotions où j'ai avancé d'un grand pas vraiment ça m'a fait beaucoup de bien alors on a l'ours l'ours on va aller voir ce que l'ours nous parle enfin de quoi nous parle l'ours je sais plus parler c'est du grand n'importe quoi alors l'ours c'est une carte d'action alors on va aller voir ce que l'ours s'attend à nous dire je bafouille ce matin c'est horrible alors lorsque l'épine du pain tombe sur le sol l'aigle la voit le cerf l'entend et l'ours la sent voilà le petit proverbe déjà et alors l'ours on vous dit c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales à vous rassembler pour mener à bien un projet qui vous tient à coeur l'ours est associé à la vaillance j'ai du mal désolé les amis l'ours est associé à la vaillance au courage à la puissance il est relié à l'énergie de la terre chez les améradiens il fait partie des gardiens des quatre directions c'est un animal totem puissant en Mongolie c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes ainsi l'ours est associé à l'enseignement et à l'initiation c'est lui par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec les hommes qui peut enseigner la médecine l'orientation et le courage l'ours est puissant dans les deux polarités il était associé au féminin et à la déesse Artémis ou Diane déesse de la fertilité chez les grecs et représente le soleil et l'énergie puissante masculine en action chez les celtes ici on a avec l'ours une carte de puissance une carte quelque part ne pas se laisser faire moi ça me rappelle ce petit côté où on a la fatalité mais il ne faut pas se laisser faire ou ça me rappelle cette carte également on est dans le noir mais il faut garder le soleil l'ours c'est la puissance on nous parle aussi de vitalité d'enseignement de courage le courage le courage pour affronter cette journée qui peut être un petit peu difficile la force primordiale le ressenti l'instinct et le respect voilà donc aujourd'hui il va falloir faire preuve de courage mais c'est un mal pour un bien ne prenez pas les choses au premier degré essayez de relativiser de dire si ça arrive c'est pas pour rien il y a une raison à tout voilà il n'y a pas de hasard je le répète encore il n'y a pas de hasard on rencontre les bonnes personnes au bon moment et pour des raisons précises on va faire comme hier un oui, non, peut-être je ne sais pas avec les réponses angéliques pendant que je cherche les cartes je vous laisse vous poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non et on va aller voir si c'est oui, non, peut-être dans un an réfléchis encore on va voir le message angélique qu'il en sort vous avez votre question ? allez dites-moi si vous avez votre question non dites-moi vous ne pouvez pas me dire vous n'êtes pas avec moi vous n'êtes pas en direct donc on ne peut pas allez je vous laisse un petit peu de temps au pire vous mettez sur pause je ne vais pas tout prendre parce que c'est n'importe quoi allez, on y va elle a sauté écoutez, on va prendre celle-ci et bien la réponse à votre question c'est oui donc j'espère que c'était une bonne question j'espère que le oui c'est ce que vous attendiez en tout cas la réponse à votre question pour aujourd'hui c'est oui voilà les amis moi, j'en profite pour vous faire des gros pisous vous souhaitez quand même malgré tout malgré la fatalité et puis les épreuves plein de courage pour affronter cette journée si vous avez liké si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker à enclencher la cloche à partager et puis moi je vous embrasse très fort et puis je vous dis peut-être à plus tard pour les énergies du week-end bye